Avez-vous déjà pensé s'il y a-t-il déjà eu des femmes prophètes en islam ? Y a-t-il déjà eu des femmes messagères ou des femmes prophètes dans l'islam ? Si oui, alors qui sont-elles ? Et sinon, alors pourquoi ? Donc, avant de vous le dire, s'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et partagez-la avec les autres afin qu'ils puissent aussi voir. Donc partagez cette vidéo pour l'amour d'Allah, afin qu'elle puisse aider les autres grâce à votre partage. Alors, commençons par répondre à partir du Coran. L'islam accorde un statut égal aux hommes et aux femmes, mais l'égalité ne signifie pas qu'ils soient identiques. Pour commencer, tous les prophètes, que la paix soit sur eux, sont confrontés à de nombreuses épreuves et difficultés. Allah fait miséricorde aux femmes, et s'il leur confiait le travail de prophétie, alors ça serait un fardeau pour elles. Imaginez si une femme devait sortir et prêcher l'islam à ses ennemis ou au sexe opposé, ou quitter sa famille et son domicile pour voyager pendant de longues périodes, cela deviendrait très problématique. La femme traverse également de nombreux changements tout au long de sa vie, et sur une base mensuelle, à tel point que la prière lui est dispensée à certains moments. Allah facilite la vie des femmes plutôt que de leur donner plus de difficultés, alors d'après mes connaissances et recherches, il n'y a pas eu de femme prophète. Mais cela ne signifie pas qu'une femme ne peut pas être aimée par Allah comme l'étaient les prophètes. Voilà donc, il n'y avait pas de femme prophète ou messagère dans l'islam. Et savez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque entend une bonne chose et la transmet aux autres, qu'Allah remplisse son visage de lumière. Il est donc obligatoire pour vous tous de partager les paroles de votre prophète avec les autres en partageant cette vidéo. Je prie pour qu'Allah nous sauve tous du feu de l'enfer. Dites Amin dans les commentaires.